Un moment donné dans ce livre vous racontez une chose, je vous cite « Quelque chose en moi souhaite sentir un deuxième cœur battre. Cette idée est folle. Je n'ai pas le droit, je suis actrice porno. Si mon corps appartient au métier que j'ai choisi, celui-ci acceptera-t-il de me le rendre ? Ai-je la permission de vouloir devenir maman ? » Alors presque 7 ans après, cette permission, est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous êtes maman ou est-ce que vous avez envie de l'être ? Ou est-ce que vous avez renoncé à ce projet ? Je suis super émue, je suis désolée. Oui mais j'ai lu un de vos passages parce que je n'osais pas vous demander de le lire vous. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose nous, quand on vous regarde, vous, objet de désir, en effet. Des questions de maman, des questions de femme, on se pose forcément cette question sur la... Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est normal que... Ce livre, c'est quand même une sacrée expérience de l'avoir écrit et qu'il se retrouve entre nos mains. Alors je vous le renvoie. Oui, pardon. Ça fait toujours bizarre, en fait. Quand on écrit, c'est un geste intime. Et de savoir que les gens vont le lire et d'entendre des passages, c'est vrai que c'est... Moi, on n'est pas obligé d'en parler maintenant. On peut reprendre son souffle et parler d'autres choses. Non, non, mais ça va. Non, non, ça va, en fait. Mais ça va très bien parce que finalement, cette question, elle a été réglée justement. Enfin, quand j'ai écrit ça, c'était un moment qui était très... Ah, putain, je suis désolée. Pourquoi vous êtes désolée ? C'est bien de montrer aussi vos émotions. Moi, je trouve ça chouette de vous entendre. Je ne sais pas pourquoi. Ça va très bien, mais... Oui, parce que ça fait remonter plein de choses. Mais vous savez quoi ? Vous pouvez reprendre votre souffle et on va parler de complètement autre chose pendant quelques minutes. Avec Bertrand Chameroy, il va nous raconter une actualité qui va vous donner un peu le sourire. D'accord ? Comme ça, ça va nous faire du bien. Non, mais elle n'est pas triste, elle est juste émue. Oui, c'est ça. Oui, oui, mais ça peut faire du bien de parler d'autre chose. Alors, attention, écoutez bien. C'est l'info what the fuck du jour. Vous racontez toutes sortes de choses et on en parlait donc de la maternité, de s'autoriser ou non, oui ou non, à devenir mère. Vous vous êtes posé la question à travers un très beau texte qu'on peut retrouver dans ce livre. Et vous aviez envie, pour ces quelques minutes-là, qu'il nous reste de répondre à cette question maintenant qu'on a repris un peu nos esprits. Absolument, oui, oui. Oui, c'est vrai qu'au moment où j'ai écrit ce passage, où je me pose la question, est-ce que j'ai le droit de devenir mère ? Je suis vraiment dans une période de transition, une sorte de crise, parce que je viens de tomber follement amoureuse d'un homme et qui d'un seul coup me fait réaliser que je n'ai plus envie de partager, d'exhiber ce corps. Et d'un seul coup, il devient intime. Alors que jusqu'à présent, c'était mon outil de travail, c'était une manière d'explorer, c'était un vêtement que je portais et que je m'amusais avec. Et en tombant amoureuse, je me suis retrouvée face à cette évidence, je ne veux plus avoir de toucher d'autres personnes et être touchée par d'autres personnes et j'ai envie d'être maman. Et à ce moment-là, forcément, il y a un cas de conscience, parce qu'on revient en arrière, on prend conscience de l'image qu'on a diffusée et puis la notion de responsabilité qui va avec en se disant « mais quel exemple j'ai montré ? » Alors ce n'est pas du tout une... ce n'est pas de la culpabilité, mais c'est plus prendre ses responsabilités et se dire « comment va grandir mon enfant quand il sera confronté justement à ces images sur lesquelles je n'ai aucun contrôle ? » Et puis évidemment, parfois la malveillance des gens. Mais cette question, elle est réglée. Aujourd'hui, je ne me la pose plus parce que j'ai justement... Je suis revenue à moi, mon corps c'est moi, il m'appartient. Et le jour où je rencontre l'homme avec qui, justement, j'ai envie de faire un enfant, ça se fera absolument naturellement et ça ne regardera personne, tout simplement. Je suis revenue à moi, mon corps c'est moi, mon corps c'est moi, mon corps c'est moi,